Je suis graffiti artiste, je réside à Hong Kong et aujourd'hui je fais le passage à Toulouse pour réaliser une fresque en Palo avec la collaboration de la mairie de Toulouse. Toulouse, une ville qui te tient à cœur ? Oui, j'ai grandi ici, c'est ma ville, c'est ma deuxième ville. J'ai fait mes premiers pas de graffeur ici, j'ai pratiquement fait toute mon enfance jusqu'à 30 ans ici. Le projet, je trouve ça super bien, c'est une de mes plus grosses fresques que j'ai réalisées ici à Toulouse. Je sais qu'il y a pas mal de graffeurs toulousains qui ont déjà fait pas mal de fresques ici avec la collaboration de la mairie. Après le vote, je trouve que c'est bien, j'ai proposé trois différents styles de dessin. Ils ont choisi celui-ci, ça me correspond, je les appelle ça les classiques, c'est ce que je fais habituellement. Moi j'adore faire des fresques dans les quartiers populaires un peu, je pense que c'est le meilleur endroit où je peux bien m'exprimer. Surtout que les gens dans ces quartiers-là ont besoin quand même de couleurs, parce que c'est vrai que ces immeubles-là étaient un peu vieillots et gris. Donc c'est vrai qu'ils mettent la couleur dessus, je pense que c'est bien, c'est bien pour tout le monde. Quels sont tes futurs projets, est-ce que tu en as sûrement ? Ouais, j'ai d'autres fresques, j'ai une que je dois faire à Shanghai, je pars à Marrakech, je voyage, je fais quelques tournées, je réalise mes fresques à droite à gauche. Je suis un vrai artiste, il faut que je puisse voyager, que je puisse m'exprimer, j'aime bien aller dans les quartiers populaires, aider un peu les gens à ma façon, faire un peu de charité à ma façon, leur mettre de la couleur. T'as des gens qui ont de l'argent, t'as des gens qui, des bénévoles qui aident à donner des vêtements et tout ça, moi je me considère un peu comme un bénévole en y mettant de la couleur sur les immeubles. C'est que mes poulets, ils sont colorés, ils peuvent aussi bien toucher les gamins que les adultes et moi ça me fait toujours plaisir bien sûr, il y a des gens qui viennent me voir, ce qui est bien c'est que 98% du temps c'est positif, j'ai rarement des gens qui ne sont pas contents ou qui m'insultent, mais non je trouve que c'est bien, au contraire il faut que ces gens-là, parce que c'est pour ces gens-là qu'on peint, moi c'est surtout pour ces gens-là, ces fans ou les gens du quartier qui viennent et qui apprécient les couleurs. C'était en haut, je ne me rendais pas compte, mais quand je descends, je vois un peu les couleurs et tout ça, bon après il y a des détails, je ne pourrais plus être en pourrie posséder, je ne sais pas s'il y a toujours des petits trucs à fignoler, mais je trouve que c'est bien. Ça t'a pris combien de temps de travail ? Un mur comme ça, il faut à peu près entre 4 et 5 jours de boulot, mais on y est depuis des mois, parce qu'à cause de la pluie, des intempéries, des démolitions d'immeubles auto et tout ça, donc on n'a pas pu le faire. Elle aurait dû être finie au mois de mai, et on est au mois, presque début août, voilà. Je suis Toulousain à la base, je vis à Hong Kong, je ne suis pas, je suis résident hongkongais, mais je suis d'origine Toulousaine, et je suis Toulousain. Le fait de faire une fresque et de revenir ici à chaque fois, et de faire mes peintures, ça me fait encore plus plaisir.